Lights, caméra, action! Aujourd'hui à l'émission, portrait de la jeune fille en feu, Thelma et Louise, et Get Out. Bienvenue à On jase de film. Bonjour à tous, ici Guilla St-Cyr, on jase de film La Formule est bien simple. Je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, une déception et un plaisir coupable. Ce sont les Goods, the Bad and the Ugly, la cinéphilie de mon invitée. Et aujourd'hui, je suis très content parce que mon invitée, ça fait longtemps que je veux lui parler. C'est une autrice, essayiste et chroniqueuse. C'est quelqu'un qui prend intelligemment la parole en public pour défendre le féminisme, les causes LGBTQ. C'est Judith Lussier, allô! Salut! Comment vas-tu? Ça va super bien, merci de m'avoir conviée à cet exercice. Bien, ça me fait plaisir. On te connaît pour les brutes et on se fera pas d'amis à Télé-Québec. T'as eu une chronique dans le journal Métro de 2013 à 2017. On peut lire tes livres, on peut plus rien dire. Militantisme à l'ère des réseaux sociaux. Et plus récemment, Lisa Froula, La passionnariat. Avant qu'on entre dans ta liste, je veux savoir avec quel film t'as grandi. Qu'est-ce que tu regardais quand t'étais petite et adolescente? Bien, moi, ce qui a caractérisé vraiment mon parcours cinématographique, c'est d'avoir une mère vraiment pas contrôlante. Puis avec tous les problèmes que ça a occasionnés, moi, j'avais des grandes sœurs. Fait que j'écoutais les mêmes films que mes grandes sœurs. Puis des fois, c'était vraiment pas adéquat. J'ai écouté la liste de Tinder, je pense que j'avais 9 ans. Puis Orange Mécanique, qui est dans ma liste de films déceptions. En tout cas, je sais pas comment t'as nommé ça, mais... De testo déceptions, oui. Ouais, je pourrais revenir là-dessus. J'étais bien trop jeune pour écouter ça. Fait qu'il y a eu beaucoup de ça. Puis sinon, j'ai... Peu de personnes savent que j'ai eu un court passage en cinéma et littérature comparé à l'Université de Montréal. Fait que j'ai quand même une petite culture cinématographique que j'ai acquise là. Mais je sais pas si t'es passée par les études cinématographiques à l'Université, mais c'est ultra exigeant. Ouais. On t'a fait... Puis j'étais en littérature comparée aussi. Donc j'avais comme 10 livres à lire, puis comme 15 films à voir par semaine. Puis j'ai quasiment fait une indigestion à ce moment-là. Puis tu sais, j'ai trouvé ça super difficile. Puis après ça, j'ai pris un certain recul avec les films un petit peu trop exigeants. J'avais comme plus de plaisir à les regarder. Mais c'est un plaisir que je retrouve. Puis pour de vrai, je suis un peu pantouflable. Puis avec la pandémie, les puristes vont me détester. Mais j'haïs vraiment pas ça d'avoir accès aux films, aux primaires de chez moi. Fait que je sais que c'est... Pour les amateurs de cinéma, c'est un péché. Mais on est de mieux en mieux équipés. Puis moi, peut-être que je m'intéresse plus au contenu qu'à l'image ou aux propos. C'est sûr que je suis une fille plus de propos que d'images de manière générale. Fait que c'est ça. Pour moi, ça a été une façon de redécouvrir le cinéma d'une autre façon. Puis je suis vraiment contente de ça. Oui. On va commencer avec un premier film qui a un propos, mais dont l'image est aussi splendide. C'est « Portrait de la jeune fille en feu », un film de 2019 de Céline Sciamma, qui met en redette Adèle Haenel, Noémie Merlan et Luana Bajrami. C'est quoi l'histoire de « Portrait de la jeune fille en feu » ? Tu vois, ce film-là, j'avais eu la chance d'aller le voir en salle avant la pandémie. Puis tu sais, vraiment, c'était une chance. Parce qu'effectivement, visuellement, c'était très beau. C'est très réussi, le feu dans l'image, dans la photo, est super bien exploité. C'est comme une lumière qui perce. Puis c'est super intéressant de la façon que Céline Sciamma filme ça. C'est l'histoire, en fait, d'une femme qui est promise à un homme. On est au 18e, 19e siècle. Je ne suis pas bonne dans les époques. Oui, fin 18e siècle, c'est à peu près, de ce que j'ai lu, c'est tout de suite après la Révolution française. Tout de suite après. Intéressant, quand même, je n'avais pas remarqué ça. Et on doit faire un portrait d'elle pour l'offrir à son premier, à son futur mari, mais elle ne veut pas se marier. Et donc, sa mère convoque une dame de compagnie, en fait, une peintre, qui agit comme dame de compagnie. On lui fait croire que c'est sa dame de compagnie pour qu'en fait, elle passe des journées avec elle, s'imprègne de son image et fasse son portrait. Elle réussit à créer son portrait, mais les deux femmes développent une relation qui fait en sorte que la peintre est forcée, se sent obligée de lui dire qu'elle était là pour ça. Donc, je n'ai pas les noms, je ne me souviens pas de leurs noms. Mais en tout cas, celle qui est jouée par Adèle Hanel, donc Héloïse détruit le portrait et ils finissent par faire un portrait où la peintre s'installe devant elle, en bonne et due forme. Mais on développe aussi une relation lesbienne super intéressante. Pour moi, je n'ai pas vu beaucoup de relations lesbiennes que je trouvais réalistes au cinéma. Malheureusement, ça finit mal, comme toutes les histoires de lesbiennes encore aujourd'hui. Je n'ai pas rencontré encore la comédie romantique lesbienne qui va bien finir. Ça, on n'a pas encore ce luxe-là. Mais c'est super bien fait dans ce film-là. Il faut dire que c'est une réalisatrice qui est elle-même lesbienne. Donc, c'est son point de vue. Donc, ça montre encore l'importance d'avoir des personnes qui témoignent de leur réalité. Oui. Même si je pense qu'on peut aussi témoigner de réalité qu'on ne vit pas nécessairement. Puis d'ailleurs, c'est drôle parce que récemment, il y a eu un film, là, je n'ai pas le... Mais il y a un film qui ressemble beaucoup, qui est sorti cette année, où c'est un homme qui... Voyons, c'est avec Kate Winslet. Hein? Oui, oui. C'est un homme qui dépeint justement... Ça se passe à peu près dans les mêmes années. Également en France, au bord de la mer. Donc, c'est vraiment ressemblant. En France ou en Angleterre, mais tu sais, c'est sur le bord de la mer, une mer pas très chaude. Puis c'est encore dans cette même époque-là, une histoire entre deux femmes. C'est vraiment... Donc, ça se ressemble à plusieurs égards. Personnellement, j'ai beaucoup préféré la version de Céline Diamant. Et je trouve... Puis bon, à travers tout ça, il y a vraiment beaucoup de réflexions féministes sur la sororité, les femmes entre elles qui s'aident. Héloïse a une genre de servante qui doit se faire avorter à un moment donné. Donc, ils s'en vont voir une espèce de cercle de sorcières. Ils dansent autour d'un homme ensemble. Les femmes, il y a quelque chose de super beau là-dedans, dans cette solidarité féminine, à une époque où vraiment, les femmes sont réduites à pas grand-chose. Puis, bien, il y a une réflexion aussi sur l'art, sur la représentation. La représentation, c'est une peintre... Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant quand des films se penchent sur d'autres moyens d'expression artistique. Donc, voilà. C'est ça que ça raconte. Puis, je trouve que c'est une grande leçon de cinéma justement par la cohérence entre la forme et le fond, entre le propos et la manière dont c'est filmé et les métaphores qui sont utilisées tout au long du film. On fait des parallèles avec Orphée aux enfers. Pour moi, c'est magistral. C'est vraiment... Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Qu'est-ce qui est venu te toucher à ce point-là dans ce film, dans « Portrait de la jeune fille en feu? » Bien, je pense que c'est un peu ça. C'est le fait d'avoir une vision d'une femme, d'une femme lesbienne qui s'exprime sur... Puis, avec un certain décalage, parce qu'on n'est pas à l'époque actuelle. Puis, c'est tellement rare. Tu sais, des visions masculines de l'homosexualité, on en a vu tellement. Puis, tu sais, je me suis reconnue dans ça. Puis, tu sais, je n'ai vraiment pas friande des films d'époque. J'ai une petite résistance souvent par rapport à ça. Et là, tu sais, vraiment, on raconte quelque chose d'universel. Oui. Et voilà, j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai trouvé ça magnifique. Voilà. Et bien, Adèle Abel n'est pas non plus désagréable à regarder, on va se le dire. Effectivement. Effectivement. Qui est la blonde de la réalisatrice, d'ailleurs. Oui, je pense que c'est sa blonde ou son ex. Si ils sont plus ensemble, je ne suis pas au courant des potins du Paris Match. Puis après ça, tu sais, quand... Tu sais, il y a tout justement cette... cette constellation-là de femmes fortes qui s'expriment à travers le cinéma et qui, tu sais, je revois encore Adèle Hanel se lever à la cérémonie des six heures quand on récompense Romane Polanski. Puis je suis comme... Yeah, girl! Go, girl! Tu sais, elle se lève avec sa robe. Elle s'en va. Puis tu sais, c'est comme... C'est une protestation. C'est comme vous n'avez rien compris. Vous avez... C'est ça. Ça fait que c'est tout ça. C'est l'ensemble de... C'est le contenant, le contenu, puis tout ce qui vient autour. Ouais. Est-ce qu'il y a un personnage entre Héloïse et Marianne? Héloïse qui est jouée par Adèle et Marianne qui est jouée par Noémie Merlin. Est-ce qu'il y a un des deux personnages dans lesquels tu t'es le plus reconnue en les voyant dans leur relation, en les voyant être ces femmes-là, en se découvrant l'une de l'autre? Je pense que je me suis reconnue un peu dans les deux. Il y a quelque chose de très cérébral dans Marianne, de très calculé, de très... qui ressemble peut-être plus à ma blonde. Tu sais, en fait, j'ai reconnu des dynamiques parce que, tu sais, justement, c'est deux femmes ultra différentes, complexes. Il y a quelque chose de sauvage dans le personnage d'Éloïse. Il y a quelque chose de... de mystérieux, d'inaccessible. Moi, je suis pas tant... J'ai plus tendance à être un livre ouvert. Mais j'ai surtout reconnu des traits dans la relation, des complicités, des... Ouais, c'est plus des... J'ai plus reconnu... Je me suis plus reconnu dans leur relation, dans leur découverte aussi, dans le début d'une relation, quand tu capotes sur la personne, quand t'es vraiment... Ouais, plus ça. Ouais, pour... Il y a un segment, une petite scène, c'est rien, là, mais vers la fin, il y a... Enfin, pour les gens qui l'ont pas vue, il y a pas d'hommes pendant 85-90 % du film. Ouais. C'est peut-être ça que j'ai aimé. Mais pour vrai, ça m'a tellement fait du bien de pas voir d'hommes, de pas voir des regards masculins. Et quand on voit un homme à la toute fin... Puis c'est simple, là. C'est un gars qui est en train de manger un déjeuner puis qui dit « bonjour », j'ai trouvé ça agressant. Ah oui? J'ai trouvé ça violent, en fait, de voir un homme... Je vais être... Il vient tout détruire. Je me souviens pas de ça. Puis tu m'as dit que tu l'as regardé récemment. Oui. Je t'en vis. Je dirais que j'ai le goût de me le reclencher. Mais effectivement, tu sais, on parle souvent du male gaze. Puis en fait, ce film-là, c'est en fait le... L'opposé totalement. C'est comme une critique sociale du male gaze, une critique cinématographique du male gaze. En fait, c'est qu'on regarde pas les hommes, on veut pas que les hommes nous regardent. Et c'est l'histoire d'une femme qui doit regarder une autre femme et poser son regard sur elle pour la dépeindre. Et pendant qu'elle fait ça, t'as Céline Sciamma qui pose son regard sur ces deux films-là. Donc, on est ultra... C'est une mise en abîme du regard féminin qui est... C'est ça qui est magistral. Oui. Oui. J'ai une question un peu plus personnelle. À quel moment dans ta vie t'as regardé une autre femme puis que ça a déclenché quelque chose en toi puis t'es née, bon, début des années 80, les années 80, 90, être quelqu'un de la communauté LGBTQ, c'est encore très stigmatisé à l'époque. Est-ce qu'à un moment, tu t'es dit « Je fitterais pas dans le moule hétéronormatif qu'on me propose. » Est-ce que ça a été quelque chose de confrontant? Bien, avant, tu sais, de poser mon regard sur... Tu sais, d'être attirée par une autre femme, je pense que j'étais plutôt non-conforme dans le genre. Tu sais, j'étais très tomboy. Fait que c'est sûr que j'ai toujours été différente. Puis je... J'ai pas vu ça comme une... Bon, en même temps, j'irais dans mes traumatismes d'enfance puis je te dirais probablement le contraire, parce que j'ai été rejetée, j'ai été... Tu sais, j'ai vécu beaucoup de sentiments de rejet, notamment aux primaires, parce que j'étais pas comme les autres puis à aller... Tu sais, quand les enfants sont très, très méchants envers ceux qui leur ressemblent pas. Donc, je pense que je savais déjà que j'étais différente sans pouvoir mettre le doigt dessus. Puis la première fois que j'ai vraiment eu de l'attirance pour une fille, bien, j'étais au secondaire puis j'étais super bien entourée. J'étais dans une école à vocation musicale puis ça, ça change beaucoup parce que j'étais entourée d'artistes puis on cherchait vraiment la différence. On l'embrassait, on était vraiment... Donc, pour moi, ça a été vraiment facilitateur puis j'étais super bien accueillie là-dedans. Ça a pas été... Ça a pas été difficile. Au contraire, tu sais, évidemment, j'ai eu des... Ma mère pensait que ça serait pas facile. Ma mère était inquiète pour moi. Mais c'était le moindre de mes soucis. Puis là, j'avais plein d'autres enjeux à gérer. Excellent. En terminant sur Portrait de la jeune fille en feu, est-ce qu'il y a une scène qui te revient en tête quand tu repenses, quand tu revois ce film-là? Mais attends, avant, là, parce que dans ces époques-là, j'oubliais, tu sais, justement, comme tu disais, c'était dans les années 90, début 2000, puis... je rappelle souvent qu'on débattait à cette époque-là de mariage gay. Et pour moi, ça a été vraiment charnière, le mariage gay, même si on peut contester ça, il reste que ça a été... le moment où l'homosexualité a vraiment été plus acceptée. Puis la façon que c'était dépeint dans les oeuvres culturelles, c'était catastrophique. Mais la première... Tu sais, je me souviens d'un film avec Pascal Bussière, c'est, je pense, « When Night is Falling». OK. On s'accrochait à ça, là, tu sais. Pascal Bussière qui était... qui jouait une lesbienne, puis tu sais, on capotait. Deux secondes de Manon... Manon Briand. Manon Briand. Tu sais, pour moi, c'était révolutionnaire de parler de l'homosexualité de cette façon-là parce qu'on n'en parlait pas, tu sais. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme, « Ah yes, enfin! » On tient ça pour acquis. Puis tu sais, c'était révolutionnaire. Pour de vrai, je dis pas ça... C'est pas ironique. Puis encore, Manon Briand, mais c'est une femme lesbienne. Fait que, tu sais, il y a quelque chose aussi, c'est de Léa Poul qui nous a apporté aussi des personnages féminins, homosexuels super intéressants. Tu sais, ça a été majeur d'avoir ces réalisatrices-là pour notre cinéma québécois. Vraiment? Oui, oui, complètement. Complètement. Aussi, je reviens à la question. Par rapport à la portrait de la jeune fille en feu, une scène qui te marque quand tu repenses à ce film-là? C'est trop... Ah bien, c'est la scène du feu, en fait, quand sa robe prend en feu et qu'en fait, ils sont toutes en train de danser. Il y a cette scène de sororité féminine. pour moi, ça a été... C'est là que je me suis dit, ah, c'est un grand film. Oui. Vraiment. C'est particulier aussi parce que c'est une scène où il y a une chanson à capella, il n'y a pratiquement pas de musique tout le long du film, il y en a à trois moments. C'est vrai, c'est vrai. Mais la musique est d'une importance capitale puis c'est une charge qui te frappe dans le cœur, qui te rentre dedans comme un boulet de canon. Ah oui, absolument, c'est vrai, je me souviens, là. Oui. Pour les auditeurs et les autrices qui n'ont pas vu Portrait de la jeune fille en feu, je dirais même que c'est important de le voir. Moi, je suis tombé amoureux de ce film-là. C'est rare que ça m'arrive mais j'avais un sentiment d'amour quand j'ai fini ce film-là. Ah, je te comprends, je te comprends, c'est tellement beau, c'est tellement... Ça coche plusieurs cases qu'on cherche sur un film. C'est comme... C'est aussi intéressant, c'est beau, c'est le fun à voir puis émouvant puis intelligent. Tu sais, des films que tu regardes puis tu sens intelligent quand tu regardes. Oui. On va rester avec deux femmes fortes, deux femmes que j'aime beaucoup, Tellement et Louise, un film de 1991 de Ridley Scott qui met en vedette Susan Sarandon, Gina Davis dans les rôles principaux, Harvey Keitel, Michael Madsen et Brad Pitt et à peu près 250 voitures de police. Oui. La même question que tantôt, c'est quoi Tellement et Louise? C'est quasiment cliché que je t'ai dit Tellement et Louise parmi mes coups de cœur. C'est comme la mention obligatoire pour une féministe mais en même temps, je voulais en parler parce que récemment, j'ai vu Promising Young Woman puis je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles à faire avec ces deux films-là. mais j'avais le goût de revenir au classique. En fait, Tellement et Louise, bien sûr, c'est l'histoire de Tellement et Louise qui sont deux serveuses, qui ont une vie ordinaire, qui subissent l'oppression des hommes dans leur quotidien, Tellement étant en relation avec un cabochon vraiment médiocre et décide de faire un petit un petit get-away, un petit road trip pour ce qui devrait être une fin de semaine. S'accroche les pieds dans un bar et Tellement se fait violer. Et Louise arrive avec un revolver et tue le monsieur. et à partir de là, partent en fait en course pour ne pas se faire poigner par la police et commettent toutes sortes de délits. C'est vraiment Good Girl Gone Bad. C'est vraiment Breaking Bad. J'allais dire version femme, mais c'est plutôt l'inverse en fait. C'est plutôt Breaking Bad qui aurait copié. Ces deux femmes c'est deux femmes ordinaires qui s'enlisent dans le crime, dans la criminalité, mais toujours elles contre l'univers patriarcal parce qu'elles subissent tout au long de leur parcours l'oppression des hommes. Elles le revivent constamment. Je pense que la solidarité féminine c'est marquant dans mon appréciation des choses. C'est assez évident. en même temps quelque chose d'ultra tragique dans ce film-là parce que spoiler alert, je pense que la scène où elle s'engloutit dans une falaise était plus connue que le film quasiment. Ce n'est pas vraiment un spoiler, mais ça finit mal pour elle. C'est un peu ça aussi pour Mizing Young Woman. C'est comme si pour dénoncer, pour gagner, les femmes doivent mourir à la fin. Je trouve que c'est tragique, mais c'est là qu'on en est en même temps. Il y a quelque chose que je pense qu'il faut que ça soit montré. J'ai vu tellement Héloïse relativement tard, il y a peut-être 9 ans, 9-10 ans. Même peut-être plus tard que ça. J'étais déjà bien, j'avais déjà bien vécu c'est quoi être féministe dans l'espace public. Comment tu te fais remettre à ta place et comment on dit que tu vas toujours trop loin. Je me souviens d'avoir vu tellement Héloïse qui m'a dit comment ce film-là a pu exister, a pu être diffusé en 91 alors que c'est tellement choquant. Ces femmes-là tuent sur leur parcours des hommes. Même moi, j'étais choquée quand je vois, mettons, elles se font quatre calées par un camionneur. Oui. Et le résultat, c'est qu'elles tuent le camionneur. Elles sont tellement en tabarnak qu'ils font exploser son camion et c'est gros. J'étais comme comment ça a pu être accepté dans ces années-là? Comment ils ont pu... J'imagine que ça a quand même généré des critiques. J'imagine, oui, sûrement. Je ne suis pas retournée à comment la réception a été en 91, mais j'imagine que tu avais des lobbies qui trouvaient que c'était... Surtout aux États-Unis qu'ils avaient trouvé que c'était... C'était pas très... Oui, probablement des lobbies d'hommes qui étaient fâchés qu'on tue des femmes au cinéma... Qu'on tue des hommes au cinéma. Oui, c'est ça. Oui, oui, parce qu'il n'y a pas assez de femmes qui sont mortes au cinéma. Oui, c'est ça. Alors, je... Tu sais, je trouve que c'est tellement grave et choquant. Puis encore une fois, bien, tu sais, ça reste que c'est un film... Tu sais, c'est un film magistral. Il y a, tu sais, des scènes mémorables. Il y a des... Ça reste dans notre... Dans notre imaginaire collectif, tu sais, le selfie des deux femmes, les femmes en cavale dans leur voiture, la voiture iconique, la reprise de la possession du pouvoir, tout ça, c'est... Voilà. Oui. Je trouve ça intéressant que tu dises que tu l'as vu alors que tu étais déjà dans la sphère publique, que tu étais déjà dans la sphère médiatique. Parce que je faisais un parallèle en revoyant des images du film puis dernièrement, je réalisais ton livre « On ne peut plus rien dire ». Puis je voyais dans ma tête les 200... Tu sais, j'ai dit 250 voitures de police qui leur courent après, mais tu sais, il y a une époque, je ne sais pas si c'est encore le cas dans ton cas, mais où tu écrivais quelque chose puis tu avais justement les 250 commentaires d'hommes un peu polices, conservatrices qui couraient après. Puis, tu sais, ça... Oui, c'est plus le cas maintenant. Je pense que les gens se sont rabattus sur sa fienne de ligne. Mais oui, je me souviens... En fait, je me souviens très bien parce qu'en 2017, quand j'ai lâché ma chronique au journal Métro, c'était un peu... C'était ça. J'avais tout le monde après moi puis j'étais à bout puis j'ai décidé de prendre une pause. Puis je ne suis pas... Je ne me suis pas remise en situation... pas souvent, en tout cas, pas aussi fréquemment qu'à cette époque-là où je choquais autant les gens qu'à cette époque-là. Puis je choquais les gens à cette époque-là parce que, bien, je dénonçais... Souvent, c'est parce qu'on dénonce des phénomènes auxquels les gens tiennent. Mettons que j'ai d'autres méthodes maintenant qui sont peut-être plus polies, plus accréables, plus soft qui font que je me mets moins dans ces situations-là. Ce n'est pas complètement... Je ne suis pas complètement à l'aise avec... Je ne suis pas complètement contente de ça, évidemment. Je suis contente d'avoir la paix, par exemple. Oui. Mais oui, tu as raison. C'est ça, en fait. C'est quand les femmes dénoncent... Puis là, on met ça au plus grave, parce qu'elles passent vraiment à l'acte. Mais quand les femmes dénoncent l'oppression qu'elles subissent, c'est sûr que tout le monde va être après elles. C'est sûr qu'il va y avoir des répercussions. Oui. Parce que les choses... Il y a plusieurs personnes à qui le statu quo... qui a le statu quo avantage qui ne veulent pas le perdre. Ça ne va pas être jamais réfléchi de cette façon-là. Jamais des hommes vont dire « Ah non, moi, je préfère l'oppression masculine parce que je suis mieux là. » Non, ce n'est pas de même qu'ils vont le ressentir, ce n'est pas de même qu'ils vont le manifester, mais c'est ça, pareil. Oui. Non, puis je le vois de plus en plus parce que j'ai... Tu sais, mon podcast n'a pas un gros reach, mais les commentaires négatifs que je reçois, c'est toujours dans des épisodes que je fais avec des femmes. Ah oui? Tout le temps. Sur toutes les plateformes, il y a toujours un gars qu'il faut qu'il vienne critiquer quelque chose qu'une femme a dit, mais quand c'est un épisode avec un homme, je n'ai rien. Je n'ai aucun commentaire. C'est juste « Ah, c'était cool, belle conversation, c'était le fun. » Mais c'est plus facile, je pense, de s'en prendre à une femme. Je pense qu'il y a encore dans l'inconscient un sentiment que les femmes sont un peu inférieures, surtout dans un domaine, ton podcast, c'est sur le cinéma, je n'ai pas particulièrement d'expertise là-dessus. Tandis que la confiance d'un homme qui a de l'expertise ou non sur le sujet, sa confiance va compenser généralement pour le... En tout cas, c'est des phénomènes qui sont durs à déconstruire. J'en veux à personne parce qu'on évolue tous dans une société... On est tous influencés, teintés par cette société patriarcale-là. Moi, je ne suis pas à l'abri de ça non plus. Ça fait que je comprends. Puis ce n'est pas tout le monde qui a poussé sa réflexion nécessairement pour analyser ses biais puis se remettre en question. Ce n'est pas facile. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à dire, moi, je vais prendre position sur des enjeux. Ces enjeux-là me touchent assez. Je veux en parler publiquement. Je veux m'afficher pour ou contre tel ou tel truc. J'ai eu le déclic assez tard, le déclic féministe. Moi, avant, j'étais plutôt du genre « go, fille, t'es capable! » J'étais plus dans un féministe libéral. J'avais eu des modèles de femmes autour de moi qui avaient réussi malgré les embûches. Je n'avais pas encore remis en question le fait qu'elles faisaient des embûches. Je me disais « ma mère est forte, elle a réussi malgré tout. » Tout le monde est capable et je n'avais pas réalisé que ce n'était pas vrai et que ce n'était pas nécessaire qu'on ait eu ces embûches-là, surtout juste parce qu'on est des femmes. Une fois que j'ai intellectualisé ça, une fois que j'ai compris, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont éveillée à ça. Je pense à les lectures de Virginie Despentes ou j'ai vu des documentaires ou j'ai vu des... Et ça m'a éveillée. J'étais « woke ». Ça m'a éveillée à ces enjeux-là. Puis une fois... Ce que je dis souvent, c'est une fois que tu vois les injustices, tu ne peux plus ne plus les voir. puis une fois que mes yeux étaient ouverts là-dessus, moi, j'étais une personne d'action. Je veux que ça change. Je ne veux pas qu'on s'entienne à ça. Pour moi, c'était naturel de prendre la parole parce que déjà, je prenais la parole pour exprimer toutes sortes d'opinions qui n'étaient pas vraiment ancrées dans une compréhension du monde. J'étais plutôt jeune et débutante. Fait que... À partir de... En fait, c'est une grille d'analyse. Puis je pense que c'est une grille d'analyse qui est importante à avoir. Tout le monde a son expertise. Tu as une expertise en cinéma, probablement, que les gens qui s'intéressent à ton podcast aussi. Moi, je me dis souvent... Je ne peux pas... Je n'ai pas les solutions pour sauver la planète, mais il y a des gens qui ont cette expertise-là. Il y a des gens qui ont une expertise. Puis moi, comme journaliste, quand je rencontre des gens qui ont une expertise, j'apprends les choses. Ces gens-là, qu'on les appelle les militants, qu'on les appelle même les personnes qui travaillent dans le communautaire ou les personnes qui... Que ce soit un ingénieur. Un ingénieur a des connaissances que je n'ai pas en ingénierie. Oui, bien sûr. Fait que je trouve que c'est important qu'il y ait des gens qui développent des expertises puis qu'ils puissent les exprimer après ça sur la place publique. J'ai une petite digression encore de Thélmoy-Louise, mais il y a une phrase dans On ne peut plus rien dire qui m'a vraiment marquée puis il faut que je te pose la question. Tu dis, on a tous une Denise Bombardier-Intérieur. Elle se manifeste comment chez toi, ta Denise Bombardier-Intérieur? qui était farouchable. Oui, c'est vrai. En fait, c'est notre premier réflexe de se choquer quand quelque chose nous dérange, qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas généralement. Mais moi, quand je suis choquée, je me dis... Mon nouveau premier réflexe, en fait, c'est de me dire « T'as ta tapeu, là! » Si je suis choquée de même, ça doit être parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je vais essayer de comprendre. Puis tu sais, je pense que c'est ce que j'ai essayé de faire vraiment beaucoup dans On ne peut plus rien dire, c'est d'expliquer les choses. Vous êtes choqués, ça vous choque, les militants sur les réseaux sociaux qui ont toujours l'air d'avoir des positions extrêmes qui remettent en question des affaires et voyons, relaxent, tu sais. Mais je vais vous expliquer d'où ils viennent parce qu'eux ne prennent pas nécessairement tout le temps le temps de le faire ou ils n'ont peut-être pas nécessairement le luxe non plus de le faire. Je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi ça vous choque. Des fois, quand on comprend pourquoi on est choqué, on n'est plus choqué. Oui. Tout à fait. Simplement. En terminant sur Tellemois et Louise, la même question que tantôt, la scène qui te marque de Tellemois et Louise? Bien, c'est la finale. C'est une finale qui est douce à mer. Je comprends leurs gestes puis ça me fâche tellement puis ce feeling-là, ce feeling-là que les téléspectateurs vont avoir, que les ciné, en tout cas, les gens qui vont voir le film vont avoir, ce sentiment d'impuissance tellement fort, tellement tragique, bien, c'est souvent ce que je ressens par rapport aux enjeux féministes. comme, je ressens le sentiment d'impuissance tragique face au fait que les gens ne comprennent pas encore que leur lecture du monde est teintée par des billets sexistes ou racistes. Puis, moi, je le vois, tu sais, puis j'ai le goût des bras haussés puis de leur dire, puis c'est pas toujours possible parce qu'en le faisant, bien, tu te mets des gens à dos, tu perds des ancrages qui te permettent de convaincre d'autres gens. Donc, il faut être ultra stratégique, il faut être ultra, tu sais, il faut, il faut, tu sais, pour convaincre les hommes de, d'adhérer à notre cause, de comprendre nos enjeux, il faut encore les réconforter, il faut encore les flatter dans le sens du poil, il faut encore prendre soin d'eux. Puis, c'est ça qu'il faut faire parce que sinon, il n'y arrivera pas, mais c'est frustrant. Fait que, c'est souvent ce que je ressens, ce drame-là, la fin de Thelma et Louise, je le ressens dans beaucoup d'enjeux féminis. Ton troisième film, maintenant, Get Out, de 2017, de Jordan Peele, qui m'en va d'être Daniel Kaluuya, Alison Williams, Bradley Whitford, Lakeith Stanfield et Catherine Keener. Get Out, qu'est-ce que c'est? Ben, premièrement, c'est un film d'horreur. Fait que c'est rare que je vais... J'étais pas familière, moi, avec aimer un film d'horreur. C'est super brillant. C'est l'histoire d'un... d'un homme noir qui est dans une relation interraciale avec une fille blanche dans un milieu ultra-bourgeois libéral. Ben, libéral, pour les Américains, c'est pas comme libéral chez nous, mais libéral, dans le sens, c'est des gens, des bourgeois de gauche qui se disent de gauche, qui sont très... qui se disent progressistes, qui sont fiers de leur valeur progressiste, puis qui veulent faire de la place à la diversité, puis qui sont super ouverts à l'autre et aux noirs et aux droits des noirs, ils sont en apparence. Et là, le gars s'en va dans sa belle famille pour la première fois, il dit à sa blonde, « T'es-tu sûre que t'as dit à tes parents que j'étais noire? C'est-tu correct? » Puis la fille est comme, « Mais non, c'est correct, ils sont super ouverts, c'est des progressistes. » Puis on arrive dans l'espèce de mention de ces bourgeois-là progressistes et derrière le couvert de ce progressisme-là, finalement, c'est un gros... Écoute, je sais même pas comment t'as l'expliqué parce que c'est... Tu sais, on est dans l'espèce de dystopie esclavagiste où finalement, en dessous de ce couvert-là, ils sont ultra-esclavagistes, ultra-racistes, ultra... Puis lui découvre ça puis il y a dans leur maison un... Là, c'est flou dans ma mémoire, mais il y a un autre personnage noir qui est... Oui, il y a deux autres personnages noirs, un qui est un jardinier, l'autre une femme de maison, pas une servante, mais... Oui, ils ont des employés, ils ont des employés noirs, dont un qui est comme tout souriant, c'est le jardinier, il a l'air tout le temps de bonne humeur, mais finalement, tu réalises qu'il a été comme brainwashé ou il a martyrisé. Oui. Puis, c'est une métaphore, ça s'adresse à moi, OK? Moi, je suis cette personne qui est progressiste, qui se pense ultra-antiraciste, mais qui a clairement profité du système du racisme systémique, qui a clairement des squelettes dans son placard, des relations interraciales, qui ne fait pas toujours les bonnes affaires puis je ne m'en rends pas compte. Puis c'est drôle parce qu'on a regardé ce film-là avec ma blonde, on était à Brooklyn, c'est vraiment bourgeois l'anecdote que je vais dire, on était à Brooklyn et là-bas, à ce moment-là, il y avait des cinémas où tu peux aller manger puis c'est comme un repas un peu bistrot, tu sais, pas du popcorn puis des nachos, c'est comme tu as une table puis tu peux prendre une bière de microbrasserie puis c'est vraiment l'expérience... Puis maintenant, il y a le cinéma moderne, je pense qu'il fait ça, mais à ce moment-là, c'était comme vraiment nouveau. Fait qu'on était dans ce contexte-là vraiment hipster bourgeois à Brooklyn puis là, on a reçu ça comme une tonne de briques puis ça nous a fait nous remettre en question, ça nous a... C'est drôle en même temps, c'est hilarant, c'est fucking drôle puis ça te l'emmène dans ta face, tu sais, à quel point on essaie donc d'être des white saviors, mais il y a plein de choses qu'on n'a pas compris puis on ne peut pas se mettre dans la peau des personnes racisées, tu sais, je veux dire, on peut essayer puis on peut essayer de faire du mieux qu'on peut, mais il reste qu'il y a un grand bout qui nous échappe puis qu'on... Puis c'est dit dans des subtilités comme ça qui... qui... c'est ça, qui nous échappent puis qu'eux... eux peuvent comprendre puis entre eux, ils peuvent se le... tu vois, tu vois que quand ils en parlent, tu sais, c'est comme... oui, tu sais, il y a une espèce de petit regard complice puis oui, on vit tous ça, tu sais, on vit tous ça, ce cauchemar-là d'aller dans la famille blanche qui se sent progressiste puis qui finalement n'arrête pas de faire des micro-agressions puis là, c'est fait... ils sont maladroits, mais... c'est ça, puis là, c'est fait, tu sais, il a pris, je pense, cette réalité-là, tu sais, d'un gars noir qui s'en va dans une famille blanche puis qui vit des micro-agressions mais il a transformé ça en film d'horreur où là, c'est pas des micro-agressions, c'est carrément... tu sais, je me souviens même pas c'est quoi le traitement qu'ils font, là, mais tu sais... Oui, avec le thé, là... Oui. Pour l'endormir ou l'amener dans une espèce de monde parallèle, oui, oui, c'est cauchemardesque, tout ça. C'est ça. Fait que, tu sais, ils ont mis la loupe là-dessus puis c'est comme... c'est gros, mais c'est brillant puis ça m'a fait du bien de voir ce film-là puis ça m'a remis à ma place puis c'est ça. Oui. Puis c'est des personnes blanches qui mettent les personnes racisées, dans ce cas-là, des personnes noires dans des cases. Ce que je trouve fou de ce film-là, c'est une des micro-agressions que le père fait, la première micro-agression, je pense, c'est qu'il regarde le personnage de Daniel Calouia en lui disant, on est tout de suite après l'élection de Trump puis il dit, si Obama avait pu se présenter pour un troisième mandat, j'aurais voté pour lui. Oui. Puis dans ma tête, j'ai fait, je pense qu'il est sincère. Oui, oui, oui. Ben oui, ben oui, c'est tout ça. En fait, c'est vraiment, c'est un film qui s'adresse, c'est pour ça que je dis que ça s'adresse à moi, ça s'adresse à des gens qui veulent bien faire. Ça s'adresse à des gens qui pensent bien, qui peuvent bien faire qui, tu sais, je pense aussi à un moment donné, il y a une question de, ah non, là je mélange les affaires. Mais, ah non, je mélange les affaires, mais, OK. Mais c'est ça, c'est que, c'est des, puis c'est des gens qui se donnent, qui aiment se donner bonne conscience, qui aiment se donner, fait qu'il y a tout, en fait, c'est une réflexion sur la représentation des valeurs progressistes sur, mais sur la fragilité des blanches. Oui. Les raisons pour lesquelles on est des alliés des causes raciales, tu sais, moi ça m'a questionnée, puis tu sais, je veux dire, j'essaie d'être le plus sincère dans mes engagements, puis tu sais, une grande, tu sais, je pense que la raison pour laquelle je suis une alliée des causes raciales, c'est qu'à un certain point, j'ai fait des parallèles entre les oppressions qu'on vit comme femme et les oppressions que les personnes racisées vivent, puis à partir de ce moment-là, bien, tu sais, j'ai pas le choix d'adhérer à leurs revendications. Je veux dire, oui, évidemment, mais dans le sens que des fois, à leurs revendications, jusqu'à temps qu'on dise, ah, bien là, ça va trop loin, mais moi, je me suis fait dire ça comme féministe, fait que, tu sais, je comprends que pour les personnes racisées aussi, il y a des éléments que nous, on comprend pas, qui nous, peut-être, qui nous paraissent qu'ils vont trop loin, mais finalement, en fait, quand on les comprend, ça fait du sens. Fait que, oui, c'est ça, c'est pour ça, c'est vraiment, ça s'adresse à nous, ça s'adresse à à comment on se donne une bonne conscience alors qu'en réalité, on comprend pas. Oui, c'est ça, puis dans Get Out, la famille Blanche considère que les Noirs ont des corps parfaits, mais qu'ils ne sont que physiques et que les Blancs ont un meilleur cerveau. Puis je sais pas pourquoi, mais récemment, je viens, je vais prendre le mot à la mode, woke, sur un truc que j'ai l'impression de le voir de plus en plus médiatiquement, beaucoup dans des médias qui se disent libéral, mais s'il y a un enjeu qui touche les personnes racisées ou les enjeux LGBTQ qui touche tout ce qui est entre guillemets marginal, on invite quelqu'un qui a semi-rapport avec ça, on va inviter une personne noire qui n'a pas rapport nécessairement dans le dossier, mais on va le bombarder de questions, genre prononce-toi sur cette affaire-là. Mon exemple le plus récent, c'est à Deux Hommes en or, ils ont su Virginie Fortin il n'y a pas longtemps, puis c'était prononce-toi sur Julien Lacroix. Il faut absolument que tu dises ce que tu penses. J'ai fait, je suis plus capable. Alors qu'elle perd du temps de parler de ses projets à elle. Puis de qui elle est, puis qu'est-ce qu'elle a à offrir. J'ai l'impression que par moment a été utilisé pour ça, je ne sais pas si on... Je n'ai pas de souvenirs, mais c'est fort probable. C'est sûr que c'est... Oui, je ne sais pas, ça ne m'a pas marqué, cela dit. Mais c'est sûr que c'est arrivé. Oui. Je trouve ça hallucinant. Puis en tout cas, pour avoir revu Get Out pendant la pandémie il y a quelques mois, c'est comme la première fois que ça me marquait de faire... Ils aiment juste le corps des Noirs, mais ils considèrent que les Noirs ont des corps parfaits. Puis ma première lecture du film, ce n'était pas ça du tout. Je pensais qu'il était juste raciste. Puis j'ai fait, ah non, ils se trouvent bons de faire comme... Oui. Ils ont un bon corps, mettons-leur un bon cerveau. Puis c'est fucké. Oui, je pense que c'est une bonne métaphore de tout ce qui est racisme bienveillant ou sexisme bienveillant. Je vais en parler pour moi, mais le sexisme bienveillant, c'est un peu d'octroyer des caractéristiques positives à des femmes. Comme, ah oui, mais les femmes sont tellement bonnes avec les enfants, mais tu sais, en même temps, c'est tellement réducteur puis c'est tellement... Je veux dire, il y a des raisons pour lesquelles les femmes sont meilleures avec les enfants. C'est cultivé depuis des siècles. C'est parce qu'elles sont reléguées à ça. C'est parce qu'on cultive ça dès l'enfance. Puis je veux dire, il n'y a rien qui est abli que c'est parce que naturellement, les femmes sont plus disposées à être... Puis je dis les enfants, mais que ce soit le care en général, ou tu sais. Même quand on dit sur les CA, les femmes sont plus... Tu sais, en entreprise, les femmes sont... C'est important qu'il y ait des femmes sur les CA parce que leurs décisions sont plus sensibles. Tu peux être une femme aussi puis avoir des décisions cow-boy, je m'en fous. Je pense que ça prend de la diversité. C'est ça. C'est limitant puis c'est pas... C'est ça. Oui. Là-dessus, on va faire une courte pause. Au retour, on reste dans le monde des marginaux, mais cette fois-ci, des hommes blancs drogués au lait avec A Clockwork Orange. Et on va finir avec la grande question hétéronormative. Les hommes et les femmes peuvent-ils être des amis? Oui. When Harry Met Sally va essayer d'y répondre. À tout de suite. Je profite de ce moment pour vous dire que On jase de film est disponible sur Patreon au www.patreon.com baroblique On jase de film. Vous y retrouverez le podcast L'Armoire à cassette où je jase avec ma soeur Geneviève des nombreux films qui ont marqué notre enfance ainsi que le podcast Amour et Flamèche où je fais découvrir pour le meilleur et pour le pire les films de l'univers Marvel à ma meilleure amie Camille. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les membres suivants. Benjamin Bourbonnet, Daria Desjardins, Gabriel Bordelot, Jen Sincir, Guillaume Ruet, Jadosaurus, Zachary Cyr-Belleck et Éric Biron. Pour vous abonner, www.patreon.com baroblique On jase. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez laisser 5 étoiles sur iTunes, vous abonner sur la chaîne YouTube de l'émission et, bien entendu, sur Facebook et Instagram, m'envoyer votre liste de films. J'aime toujours jaser de films avec vous. De retour en jase de films avec mon invité Judith Lussier avec qui, en première partie, on a jasé des films Portrait de la jeune fille en feu Tellmoy Louise et Get Out. Je le disais avant qu'on aille en pause, ton film, tu l'as dit en ouverture, ton film détestait, un film que t'aimes pas, que t'as longtemps aimé, j'ai l'impression, « Clark Hook Orange » de 1971 de Stanley Kubrick qui m'envait d'être Malcolm McDowell et basé sur le roman d'Anthony Burgess. En fait, ce qui est fucké, ce film-là, le problème, c'est que je l'ai écouté beaucoup trop jeune. Ma mère est psychologue, donc j'ai l'impression que le côté psychologie sociale, parce que c'est là-dessus que porte le film, le propos du film, c'est vraiment sur est-ce qu'on peut, à l'aide de la suggestion, c'est ça la suggestion ou en tout cas le renforcement ou des techniques de psychologie cognitive, comportementale, rééduquer des gens, des criminels, comme le personnage dans Orange Mécanique. Et c'est ultra controversé, c'est un peu un film de dystopie aussi ou d'anticipation. Oui. Parce que je pense que dans les années 70, les techniques justement de suggestion, de renforcement positif, c'est tout ce qui est Pavlov, tout ce qui est dans lesquels on pense que le cerveau et la psychologie humaine sont assez malléables, que si on suggère, on bombarde de suggestions le cerveau, on va pouvoir le contrôler et modifier les comportements des gens. Puis je pense qu'on était vraiment intéressés par ces questions-là dans ces années-là. Moi, j'ai vu le film dans les années 80, donc ça datait déjà mais c'était déjà un classique et ça me fascinait aussi parce que j'ai grandi avec une mère psychologue qui m'a toujours intéressée à ces questions-là, qui passait des tests, des tests psychométriques parce qu'en fait, elle est neuropsychologue. Donc, j'ai toujours baigné dans cet univers-là. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai eu accès à ce film-là. Ma mère m'a manqué beaucoup de jugement dans mon éducation cinématographique, on peut confirmer ça. Mais comment ça se fait qu'on regardait ce film-là? On avait la cassette à la maison et on la regardait souvent. Puis récemment, ça passait à la télé et j'étais comme « je vais regarder » mais j'ai pas été capable. J'étais comme le personnage à la fin qui a eu la thérapie et puis le conditionnement. Conditionnement. Oui, voilà. Le traitement de conditionnement puis je voyais ça puis j'avais le goût de vomir. C'était tellement fort comme réaction physique. J'étais pas bien. J'étais terrorisée. J'étais... Peut-être que j'étais... Ma petite durelle était ma petite enfant qu'on veut protéger de ce film-là parce que je n'avais pas de bon sens que j'aie vu ça. Puis même comme adulte, je trouve que c'est tellement... Puis en même temps, écoute, c'est sûr que c'est un écubric, c'est un beau film, c'est bien réalisé, les images sont phénoménales, c'est dans un univers 70s futuriste. On est dans des couleurs acides, on est dans des décors. Mettons, on va chez lui, Alex, il commet des crimes un peu partout, notamment chez des personnes riches qui ont des décors avec des œuvres d'art incroyables, des costumes, des habits. Leurs habits à eux, les drougies, ils sont tout habillés en blanc avec le chapeau noir. Mais tu sais, combien de fois on a vu des enfants déguisés à l'Halloween en drougies d'orange mécanique. Coupables. Puis c'est épouvantable, c'est comme... C'est tellement violent, c'est de la violence gratuite, c'est de la violence... Puis c'est des viols aussi, c'est de la violence sexuelle, c'est... Puis je ne comprends pas comment j'ai pu voir ça. Puis j'ai l'impression que peut-être que ça m'a désensibilisée, on l'a tellement vu souvent, que j'ai l'impression d'avoir été désensibilisée à cette violence-là jusqu'à temps que j'en prenne conscience, j'imagine. puis la trame sonore. Mais la trame sonore, moi, j'étudiais, comme je te disais, j'étais en concentration musicale au secondaire, j'ai écouté cette trame sonore-là en boucle toute mon adolescence. Je capotais sur la trame sonore parce que bon, ça met beaucoup l'accent sur la neuvième symphonie de Beethoven avec plein de versions, un remix de la neuvième symphonie. puis il y a Guillaume Tell, il y a toutes sortes de... C'est une trame sonore de musique classique avec parfois des arrangements un peu électro. Puis c'était intéressant de voir un personnage de criminel, de jeune criminel, de jeune délinquant, en fait, s'intéresser à la musique classique. Moi, je m'identifiais à ça parce que j'avais tendance à une petite graine de délinquance. J'avais des mauvaises fréquentations, je consommais de la drogue un petit peu. Je pouvais m'identifier à ça parce que la musique classique s'est associée à quelque chose de straight, alors que moi, je voyais là-dedans quelque chose de super créatif, super intéressant, super acide, super émouvant. fait que je trouvais cet aspect-là intéressant, mais c'est ça, mais c'est tellement violent puis tellement traumatisant puis tellement... Les conclusions de ce film-là, c'est insensé. C'est comme, à la fin, on réalise que l'expérience a fonctionné sur lui, mais que ça l'a rendu incompatible à la vie. Il ne peut pas se défendre, s'il se fait attaquer dans la rue, il ne peut pas répliquer parce qu'il a été conditionné à ne pas répliquer par la violence, à ne pas utiliser la violence. Quand il utilise la violence, il a été brainwashed par les dents avec la fameuse image avec les yeux. Il est complètement démuni et il finit par se suicider dans un contexte où il entend la neuvième symphonie de Beethoven à laquelle il a également associé un malaise. Puis, sa tentative de suicide fait en sorte qu'il est débogué, finalement. Puis là, il va travailler pour le gouvernement afin de travailler sur ce programme de réinsertion des criminels. mais tu sais, c'est comme... Je comprends que ça se veut une réflexion sur, évidemment, les conséquences néfastes que peuvent avoir les opérations de conditionnement. Puis, j'ai l'impression que dans les années 70, ça devait être suffisamment une préoccupation un peu comme celle qu'on a sur l'intelligence artificielle, par exemple. Je pense qu'on s'imaginait qu'on pouvait vraiment... Puis peut-être que même ce film-là nous a sensibilisés à ne pas commettre de telles expérimentations sur les cerveaux humains, tu sais, peut-être qu'on a... Ça nous a... Mais est-ce nécessaire d'illustrer avec autant de... de beauté cette violence-là? C'est ça que je me... En fait, c'est ça que j'ai... De l'esthétiser, oui. De l'esthétiser autant cette violence-là. Peut-être ça qui a fait que, tu sais, pour moi, je ne voyais pas ça comme de la violence quand j'étais enfant, quand je voyais ça. Je pense que je voyais ça comme un film. C'est quasiment comme un dessin animé tellement c'est beau. Fait que c'est ça. Je remets ça. Je remets ça en question. Puis quand je l'ai revu à l'âge adulte, j'ai été dévoutée. C'est comme beaucoup de films qui présentent des hommes très toxiques. Bien, ces gars-là deviennent des cultes pour certains mouvements masculinistes. J'ai juste en tête l'espèce de poster qu'on retrouvait. Oui, dans toutes les chambres d'ados. Oui, puis début 2000, il y avait l'espèce de poster où est-ce que tu avais le visage d'Alex Delage, Tyler Durden dans Fight Club et le Joker qui merge ensemble. C'est comme c'est les pires modèles que tu peux avoir. Oui, mais... C'est ça, tes héros? OK. Oui, puis je pense que c'est tellement glamour, la violence dans ce film-là. C'est comme ils boivent une drogue qui les rend violents. Moi, je suis convaincue que ça... Moi, quand j'écoutais ça, je disais que j'allais écouter enfant, j'allais écouter ado aussi puis je pense que ça réveillait quelque chose en moi de... Ça veut sortir l'animal. C'est tellement esthétisé qu'il y a quelque chose de glamour là-dedans que tu veux rechercher. Moi, je pense que ça peut susciter des... Bon, sans dire que les films, c'est Marilyn Manson pour les enfants. je pense que ça joue dans la tête. C'est sûr, c'est certain. Tu sais, moi, après avoir joué à Zelda pendant huit heures... Ça, c'est peut-être trop dans ce monde. Des fois, je joue pendant deux, trois heures puis après ça, je me promène dans la rue puis je veux lever des roches. J'imagine que voir des films qui rendent la violence aussi... qui magnifient autant la violence, ça donne un peu le goût d'être violent. Oui, sans doute. Sans doute. Ton dernier film maintenant, When Harry Met Sally, Ton plaisir coupable, film de 1989 de Rob Reiner qui m'en venait de Billy Crystal, Mick Ryan, Carrie Fisher et Bruno Kirby. Film que j'aime beaucoup personnellement. Le scénario est très fun. Le scénario est vraiment bien fait. Pour moi, c'est comme un masterclass de ce qu'est une comédie romantique. C'est vraiment une structure parfaite en même temps pas tant. C'est pas la structure narrative classique de genre tout les sépare. Il y a plus de rebondissements que ça. Comme ils se rencontrent plusieurs fois, Harry et Sally, tout le temps sous le couvert de cette grande question les hommes et les femmes peuvent-ils vraiment être des amis ou est-ce que l'attirance sexuelle risque de tout le temps être dangereux? De mon point de vue, cette question-là est tellement absurde. Mettez-vous dans la tête d'une lesbienne. Vraiment, cette question-là, ça se peut-tu que les hommes et les femmes soient des amis? Par où commencer? À ce compte-là, moi, je ne pourrais pas avoir d'amis filles parce que je serais trop attirée sexuellement par mes amis filles. Mais je ne pourrais pas avoir d'amis gars non plus parce qu'eux, mes amis gars hétéros seraient trop attirés par moi. Je serais comme obligés d'être amis avec des hommes homosexuels ou des personnes laides parce que là, les personnes laides, ça, ce n'est pas sexuel. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. C'est tellement absurde, c'est tellement niaiseux, c'est tellement... J'aime beaucoup comment Meg Ryan défend son point. Évidemment, la scène de l'orgasme. Pour moi, c'était la première fois, je pense que c'était dit que les femmes simulent l'orgasme. je pense que c'était la première fois que c'était aussi bien dit. Même, ça devrait être dit plus souvent et les raisons pour lesquelles les femmes font ça devraient être davantage discutées. Puis, c'est ça. C'est comme... C'est une histoire... C'est vraiment un plaisir coupable pour moi parce que c'est vraiment un bon film. C'est vraiment divertissant. C'est le fun à voir. J'aime ça les comédies romantiques. Moi, j'adhère à 100 % et le coupable de ce plaisir-là, c'est cette question-là de niaiseuse. Tous les mythes aussi entourant les relations hommes-femmes que ça renforce sur... genre... les... la fille high-maintenance, les relations... le friend-zoning... Oui. Je ne pense pas que c'était dit dans ces mots-là à cette époque-là. Je ne pense pas qu'on avait un mot pour ça. Être friend-zoning, des rebounds... C'est comme le film qui met de l'avant les grands mythes des relations hommes-femmes. C'est comme un peu précurseur de Sex and the City. Puis, ce que j'aime, c'est que... Bon, c'est l'idée du réalisateur, mais ça a quand même été écrit par une femme. Oui. Fait que je trouve qu'il y a quand même une... Ça paraît dans le scénario qu'il y a deux perspectives. Oui. Puis, les deux perspectives sont... sont bien mises en scène. C'est-à-dire... bien mises en scène par Harry et par Sally. Fait que, tu sais, il y a quand même une équité à ce niveau-là. Oui, il n'y a pas... Il n'y a pas de... En tout cas, de mémoire. Il n'y a pas une tentative de faire dominer l'un sur l'autre. Il y a quelque chose de très égalitaire. Oui, oui. Elle arrive, lui, elle trouve niaiseuse et elle le trouve ridicule puis en même temps, bien, si elle l'intéresse, c'est... Ça arrive, ces choses-là. Puis, tu sais, ça dépeint aussi d'un milieu d'intellectuel new-yorkais. Fait que quelque chose d'intéressant à ça. Tu sais, moi, je trouvais que ça nous ressemblait au milieu dans lequel moi, j'évolue, mais encore une fois, mon milieu de bourgeoise. Bourgeoise en coton-ouatté en ce moment-là. Mais bourgeoise quand même. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait qu'il se pose des questions intellectuelles puis qu'il suranalyse tout puis qu'il, finalement, répond aux mêmes impératifs affectifs que tout le monde. Hum-hum. C'est aussi intéressant pour l'avoir revu l'année dernière. McRyan, qui est très, très belle, n'est jamais sexualisée non plus. Comment? Qui a un petit peu changé. Un petit peu changé, oui. Mais n'est jamais sexualisée. Son personnage n'est jamais montré. Il n'y a pas de male gaze. On parlait de male gaze au début. Il n'y a pas de male gaze autour de McRyan. Elle n'est qu'elle-même. C'est ça qui la rend magnifique. Oui, attachante et... Et, oui. Puis je lisais aussi que, justement, cette scène-là au Delicatessen où elle fait que l'orgasme, c'était une préoccupation. Tu sais, Billy Crystal trouvait qu'elle n'avait pas assez de temps de glace puis, finalement, ils ont pensé à ce qu'elle pourrait faire pour avoir sa scène marquante à elle. Peut-être que c'est Billy Crystal qui s'est pris un crédit. Je ne sais pas si ça s'est passé réellement de cette façon-là. Je trouve ça intéressant qu'on ait cette réflexion-là. Tu sais, justement, c'est qui qui a les liners? C'est qui qui est un faire-valoir? Puis je trouve que dans ce film-là, ça reste relativement équitable. Tu sais, c'est pas elle la conne. Moi, ce qui me gosse vraiment beaucoup dans les fictions actuelles qui dépeignent notamment des relations hommes-femmes, je ne suis plus capable de la fille qui est donc conne puis qui ne comprend rien puis qu'il faut toujours l'expliquer puis la protéger d'elle-même. Puis là, je trouve qu'on n'est pas... Bien, dans mon souvenir, en tout cas, c'était peut-être moins féministe quand moi je l'ai vue. Fait que c'était peut-être moins à l'éveiller à ça, mais il ne me semble pas qu'elle, tu sais... Lui aussi, il est con, là. Puis c'est ça. Ça reste équitable. Tout à fait. Là-dessus, on va conclure l'émission. Ça a été un grand plaisir de te recevoir, Judith. Ça m'a fait plaisir de me replonger dans ces films-là. Génial. Ça me donne le goût d'y revoir. Si on veut suivre ton travail, te lire, t'entendre, t'écouter, on va où? On lit quoi? On va sur les réseaux sociaux parce que je suis journaliste indépendante. Fait que je fais... Je suis pas associée à aucune place précise en ce moment. Fait que les gens peuvent voir l'ensemble de mes réalisations à gauche, à droite, en me suivant soit sur Facebook ou sur Instagram. Ah bon, c'est mon nom. Tapez mon nom. Tapez nom. Googlez-moi. Google.com slash Judith Lussier. Exact. Sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Judith Lussier, on a jasé de films. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada